bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Isabelle Agassi Nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient alors aujourd'hui dans cette vidéo et bien je réponds à une question pourquoi manger léger le soir ou comme un pauvre vous savez qu'on dit plutôt que le soir c'est mieux de manger comme un pauvre mais avant de répondre à cette question et bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos et à télécharger mes ebooks que je vous offre gratuitement dans la description en dessous de cette vidéo et vous trouverez également d'autres ebooks gratuits sur mon blog kittetekilo.com alors que manger le soir pour perdre du poids on dira pour mincir pourquoi prendre un repas léger alors le fait qu'il est préférable de manger un repas du soir léger est bien connu mais tout le monde ne sait pas pour quelles raisons c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui chaque repas doit être adapté à vos besoins immédiats à qui vous êtes à ce que vous faites etc mais manger un repas qui est riche le soir avec une forte densité nutritionnelle une forte valeur énergétique juste avant d'aller dormir n'est pas une bonne idée et c'est pas logique alors est ce qu'il faut pour autant manger moins le soir alors non je ne parle pas de quantité de manger à moitié ou peu mais que votre repas est une densité calorique faible alors qu'il est plutôt une densité énergétique une densité nutritionnelle élevée est ce que vous voyez la différence autrement dit vous mangez peu de calories mais beaucoup de nutriments beaucoup de vitamines de minéraux etc si on prend l'exemple d'un sportif et bien il va faire le plein de glucides en jouant des féculents juste avant son effort par exemple des pommes de terre des céréales etc mais vous conseille vous concernant il est inutile de manger une grosse assiette de pâtes à la bolognaise juste avant d'aller dormir tous les glucides que vous consommez mais que vous ne brûlerez pas et bien ils vont être stockés sous forme de graisse alors pour être plus précise et bien une partie de ces glucides vont être mis en réserve dans votre foie et dans vos muscles et évidemment que ces réserves elles vont se remplir rapidement et l'alimentation moderne qui est très riche en produits céréaliers et bien va faire que excusez moi elle est ces réserves sont presque en permanence à leur capacité maximum donc il est beaucoup mieux de ne pas manger trop de féculents le soir et si vous en mangez et bien ne mangez pas n'importe quel manger plutôt des aliments complets des céréales complètes plutôt que du pain blanc des pâtes blanches du riz blanc alors quels sont les aliments qu'il faut que vous vous privilégiez plutôt le soir alors justement juste vous me direz ben qu'est ce qu'il faut que je mange le soir pour mincir et bien un repas qui est composé de légumes verts principalement de crudités si vous les supportez et de viande maigre et bien c'est largement suffisant pour donner à votre corps ce dont il a besoin jusqu'au petit matin les repas qui sont riches en fibres et riches en protéines maigres sont l'idéal le soir par exemple concrètement une salade avec quelques noix et une huile qui est riche en oméga 3 comme par exemple la cameline ou de la noix un petit peu de poulet accompagné de légumes et bien c'est un exemple idéal pour un repas du soir équilibré qui va vous permettre de mincir sans être frustré et sans faire de régime donc voilà vous savez maintenant quoi manger le soir pour perdre du poids maintenant il est également utile de savoir ce qu'il faut absolument éviter alors j'aime quand même le répéter même si ça semble logique il ya donc tous les aliments transformés les viandes et les charcuteries qui sont beaucoup trop lourdes de sort quand je parle de viande c'est vraiment ces animaux à quatre pattes qui gros animaux le bœuf l'agneau le porc le veau tout ça le lapin c'est qu'à quatre pattes donc ces gros animaux c'est facile le lapin est un petit animal mais on dirait les mammifères c'est beaucoup mieux de les manger à midi c'est là qu'on a une capacité digestif qui est plus élevé donc manger les plus tôt à midi le soir c'est trop acidifiant c'est trop lourd donc tout ce qui est plat lourd gratiné qui a du beurre qui compte qui a des tous les féculents blonds le riz les pâtes les pommes de terre le pain en trop grande quantité et bien comme vous ne dépensez pas le soir d'énergie votre corps n'a pas la capacité de de d'éliminer ce que vous lui donnez il n'est pas en mode je brûle des calories mais plutôt je stocke des calories voilà donc ça c'est déjà une première chose puis maintenant une autre chose qui est importante c'est l'alcool l'alcool n'oubliez pas que ça retarde la sensation de satiété et ça nous pousse à manger plus qu'à notre faim donc ça il faut quand même le savoir un verre d'alcool le soir c'est pas conseillé mais vous pouvez tout de même vous le permettre de taux à autre si votre alimentation est équilibré voilà donc cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur et plus de vitalité prenez prenez soin de vous et à bientôt à bientôt